Soit un, la suite définie par u0 égale 1, et pour toute n appartenant à N, u1, 10n plus 1 égale u1, 10n plus 2n plus 3. On va demander tout d'abord de représenter graphiquement les premiers termes de cette suite un, puis dans un second temps, calculer les dix premiers termes de la suite un, et enfin, conjecturer l'expression explicite de un en fonction de n. Le tout, bien sûr, avec notre calculatrice Thien Spir CxCas. Prenons donc notre suite un, et représentons graphiquement les premiers termes de cette suite. On va donc, dans un nouveau classeur, ajouter l'application graphique. Par défaut, notre Thien Spir nous propose d'entrer l'expression d'une fonction, on va changer cela, puisque nous, on souhaite entrer une suite, en appuyant sur Menu, Entrée, Modification graphique, Suite, et Suite. Notre Thien Spir nous demande quelle est la valeur de u1 de n. Il nous faut donc adapter la relation de l'énoncé. On sait que u1, 10n plus 1 égale u1, 10n plus 2n plus 3. On en déduit donc que u1, 10n égale u1, 10n moins 1 plus 2 facteurs de n moins 1 plus 3. C'est cette définition que nous allons entrer dans notre Thien Spir. Attention, pour la calculatrice, la suite ne s'appelle pas u, mais u1. On entre donc u1 de n moins 1 plus 2 facteurs de n moins 1, on ferme la parenthèse, plus 3. Il faut maintenant entrer la valeur initiale. Par définition de notre suite, u1, 10, 0 égale 1. La valeur initiale de cette suite est donc 1. Pour les valeurs de n, le premier indice étant 0, on va choisir que n est compris entre 0, et on s'arrêtera à 15, qui est suffisant dans un premier temps. On valide. On ne voit pas entièrement nos 16 points. On va donc changer la fenêtre d'affichage. Pour cela, on appuie sur Menu, Fenêtre, et on va choisir Ajuster à la fenêtre. On voit maintenant beaucoup mieux notre nuage de points, mais l'affichage de l'étiquette nous gêne. On va retirer cet affichage, en rapprochant notre curseur de l'étiquette, puis en faisant un clic droit, c'est-à-dire Contrôle Menu, et choisir Masquer. On peut donc maintenant bien constater que notre nuage de points semble former une belle parabole. Calculons maintenant les 10 premiers termes de la suite UN. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur Contrôle T pour faire apparaître le tableau de valeur de la suite. Ainsi, on peut constater que U1, 10, 2, égale 9, U1, 10, 5, égale 36, par exemple, U1, 10, 9, égale 100. Maintenant, pour faire disparaître ce tableau de valeur, il suffit d'appuyer encore sur Contrôle T. Passons maintenant à la dernière question, qui était de conjecturer l'expression de U1, 10, n en fonction de n. Le tableau de valeur que nous avons vu précédemment nous a fait clairement apparaître la suite des carrés des nombres entiers, qui étaient donc 1, 4, 9, 16, 25, etc. On peut donc naturellement conjecturer, avec le décalage constaté, que pour toute n dans N, U1, 10, n, est égal au carré de n plus 1.